D'ailleurs, permettez-moi de commencer par M. Fethi Reres, que je tiens particulièrement à saluer pour son courage, sa détermination et sa lucidité politique. Il est l'un des rares hommes politiques actuellement en Algérie, structurés dans un parti historique, qui quand même arrive à tenir un discours qui va dans le sens des revendications du peuple algérien. Après être passé par la case prison, rappelons-le. Absolument, absolument. Et ça n'a pas changé. Au contraire, ça a augmenté sa détermination et surtout aussi sa lucidité, parce qu'il a une vision quand même qui est très, très éclairée de la situation malheureuse que vit actuellement l'Algérie. Et puis, pour revenir à l'occasion du 5 juillet, à 60 ans après l'indépendance, écoutez, le régime n'a pas changé. C'est toujours le même. Il instrumentalise depuis l'indépendance les efforts et les sacrifices des chouhadares. Donc, cette instrumentalisation n'est pas nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on voit quand même... Moi, je l'ai remarqué ce matin, parce que j'ai à plusieurs reprises jeté des coups d'œil pour voir comment se passait ce fameux défilé militaire. J'ai vu que c'était un défilé sans le peuple, en fait. C'était une forme de boycott populaire. Soit le peuple n'a pas été convié, soit le peuple ne s'était pas réellement intéressé. Et donc, on n'a pas vu quand même des foules amassées sur le parcours ou même alentour. Et donc, voilà. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que 60 ans après l'indépendance, on se retrouve quand même dans une situation où la seule chose, et même la seule chose qu'on a réellement pu avoir, et que ce régime, j'ai l'impression, confond avec l'indépendance, c'est la souveraineté territoriale. Il n'y a que ça, en fait. C'est tout ce qu'on a eu, en fait. 62 aurait pu être un départ. Et finalement, c'était le coup d'arrêt des aspirations du peuple algérien. Et ce pourquoi, d'ailleurs, il faut toujours se poser cette question. Pourquoi les foules des millions d'Algériens au Hirak, dans les grandiose marches du Hirak, ont scondé l'Istiklèl ? Un des slogans phares du Hirak a été, et toujours, l'Istiklèl, c'est-à-dire les Algériens, 60 ans après le jour de l'indépendance, continuent de revendiquer l'Istiklèl, l'indépendance, c'est-à-dire l'émancipation citoyenne. Et voilà, nous sommes dans une situation malheureuse, qui appelle la mobilisation de tous les Algériens, de tous les patriotes, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur obédience. La patrie nous appelle, la patrie a besoin de nous, parce qu'on voit très bien, malheureusement, l'Algérie est meurtrie. Et d'ailleurs, dans ce défilé ce matin, dans ce défilé militaire, qu'est-ce qu'ils ont exhibé ? Ils ont exhibé un matériel militaire qui n'a pas été fabriqué en Algérie. Et ça, c'est une gifle à tous les Algériens. C'est une tâche dans l'honneur de l'Algérie, parce qu'on a exhibé, on a montré au monde entier, on a montré au monde entier que 60 ans après l'indépendance, nous n'arrivons pas à montrer du matériel autre que le matériel russe soviétique. C'est vraiment, sur le plan symbolique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un échec sur tous les niveaux. Et c'est pour ça que la seule lueur d'espoir qu'il y a actuellement, la seule lueur, c'est le projet posé par le Hérak. Il faut qu'on porte tous ce projet, il faut qu'on travaille tous dans le sens de l'avènement d'un véritable État moderne dans l'Algérie. Parce que nous avons pu arracher la souveraineté territoriale, mais malheureusement, nous n'avons pas pu finir l'État que voulaient les choix d'Arabi Rahman.